C'est un roman qui est plein d'événements, de personnages. C'est une histoire folle, une histoire de passion d'un petit gitan cuisinier andalou qui va être projeté dans un milieu culturel, intellectuel, artistique du Madrid des années 30. Et il va être emmené dans cette sorte d'effervescence, il y a une sorte de vitalité, de passion. Et j'ai appelé ça les sacrifiés parce qu'ils se sacrifient tous par amour ou par passion, tous les personnages de ce roman. Donc on va croiser Bunuel, on va croiser Dali. Puis on va suivre Federico García Lorca, le poète assassiné. Et donc on va avoir une danseuse de flamenco, un torero, un petit cuisinier et un poète. Les sacrifiés, c'est le peuple espagnol d'abord, qui a été abandonné par les puissances occidentales à son propre sort et qui a été donc doux Guernica avec le bombardement, le premier bombardement d'une population humaine. Les sacrifiés, ce sont les brigades internationales, donc ces jeunes qui se sont engagés dans un combat qui était très loin de chez eux, mais un combat pour la liberté. Les sacrifiés, c'est Federico García Lorca, le poète qui est mort par amour. C'est Encarnacion, une danseuse de flamenco. C'est Ignacio, Sanchez Merías, qui était un torero, qui est mort par amour aussi. Puis c'est Juan, qui va se demander, est-ce que j'ai fait le bon sacrifice ? L'idée de départ de ce livre m'est venue il y a huit ans, en relisant un texte de Federico García Lorca, qui s'appelle « Champ funèbre pour Ignacio, Sanchez Merías ». Et « Champ funèbre pour Ignacio », c'est quatre textes où il parle de la mort de son ami. Et j'ai trouvé que c'était tellement touchant, tellement émouvant, que j'ai voulu savoir qui était cet ami. Parce que Federico García Lorca n'aimait pas la tauromachie. Il aimait les toreros, mais il n'aimait pas la tauromachie. Et donc je voulais savoir qui était cette personne. Et cette personne, donc Ignacio, était un torero totalement atypique, puisqu'il a abandonné la tauromachie pour devenir mécène d'une génération, la génération de 27, qui était un courant, un mouvement intellectuel, artistique et musical, donc en 1927. Et j'ai voulu, quand j'ai découvert ce personnage d'Ignacio, j'ai découvert aussi une danseuse de Famenco qui était sa maîtresse. Et j'ai voulu rajouter un petit, je voulais raconter cette amitié, cet amour, ce triangle un peu amical et amoureux. Et j'ai rajouté un petit cuisinier, je voulais parler des gitans, qui étaient très chers à Federico García Lorca, puisqu'il défendait tous les opprimés, y compris les gitans. J'ai voulu rajouter ce petit gitan, parce que j'ai voulu rajouter une passion amoureuse. J'ai voulu créer un personnage, un homme qui attend pour une fois, parce qu'on parle toujours des femmes qui attendent dans l'ombre. Et là, c'est un homme qui attend, qui va attendre toute sa vie, qui va chercher sa place au milieu des héros. Je voulais aussi parler de ces personnes qui sont projetées dans un monde qui les dépasse, et où il est à l'ombre des géants. Il n'est pas dans l'ombre, mais à l'ombre des géants, puisqu'il pousse, il grandit. Et à un moment, il veut lui aussi devenir un héros. Donc, c'est la fabrique d'un héros, c'est les sacrifices qu'on peut faire. Et puis, dans mon avant-dernier roman, j'avais parlé de Malaparte. Donc, j'aime parler des auteurs que j'apprécie. Donc, Furtio Malaparte pour mon avant-dernier, Federico García Lorca pour celui-ci, et j'espère Louis Guillou pour le prochain. Mon rapport avec l'Espagne, il est nul. Enfin, c'est comme mon rapport avec l'Italie, quand j'avais parlé de Malaparte dans mon dernier roman. Non, c'est vraiment le personnage principal, c'est l'écrivain, c'est le poète. Donc là, c'est Federico García Lorca. Quand je dis nul, j'exagère, parce que je vais régulièrement en Espagne. J'adore l'Andalousie. Et donc, je suis régulièrement en Andalousie. Et j'aime cette culture, j'aime cette culture. Moi, je suis bretonne. Et donc, en fait, je trouve que la culture espagnole, vous allez rire, mais la culture espagnole et la culture bretonne sont un peu similaires. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont faites de granit et qui, en fait, quand on gratte un petit peu, sont des personnages généreux, en empathie, qui ont envie de vous faire partager leur culture, mais gare à celui qui commence à s'en emparer. Donc, loin de moi, l'idée de m'emparer de la culture espagnole, je suis admirative du flamenco, admirative de ces femmes qui donnent leur corps en spectacle, mais qui, d'un côté, d'un regard vous fout droit, parce que si vous vous appropriez leur corps ou que vous avez des pensées qui ne sont pas en adéquation avec le message qu'elles lancent, vous êtes fusillé du regard. Et puis, ce que j'aime en Espagne, c'est ce qu'on appelle le duende. C'est indéfinissable. Ça peut être partout dans le monde. Ça peut être à la lecture d'un poème. Ça peut être quand on écoute une musique. Ça peut être quand on voit quelqu'un danser. Ce duende que Goethe avait essayé de définir et qui est indéfinissable, c'est cette communion entre l'artiste et son public qui se fait dans la douleur, aussi bien que dans le plaisir. C'est presque un orgasme, le duende. Mais c'est indéfinissable. Et ça fait partie de la culture espagnole. Ce qui m'a frappée, en fait, au moment où j'étais en train de corriger mon roman, c'est qu'il y a eu le début de la guerre en Ukraine, enfin de l'invasion de l'Ukraine. Et quand j'ai vu toutes les personnes étrangères s'enrôler pour aller se battre pour la liberté du peuple ukrainien, j'ai pensé à ces brigades internationales qui sont parties en Espagne pour se battre pour la liberté. Et donc les sacrifiés, c'est aussi qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de mourir pour la liberté ? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de mourir par amour, par passion, par conviction ? Et donc c'est aussi pour ça que j'ai appelé ce livre Les sacrifiés. Les sacrifiés